C'est étonnant, mais ce sont les oiseaux qui m'ont conduit à être paysan ici, en montagne. Je me souviens, c'était hier, je donnais la main à mon grand-père, instituteur. Il m'avait appris à respecter la vie sous toutes ses formes. La guêpe qui se débattait derrière le carreau, le petit escargot qui traversait la route et que j'avais envie d'écrabouiller. Mais ce respect de la nature s'est transformé en passion quand j'ai découvert le monde des oiseaux. Juste ici, à ma porte, devant la ville où j'ai grandi en Alsace, des prairies extraordinaires. Des ambiances magnifiques, sonores, des vanneaux, des courlis, des bécassines, des lorios. Mais ce milieu magnifique, petit à petit, je l'ai vu disparaître. Ces prairies retournaient, le maïs s'imposait. Je me suis dit que je devais m'engager, faire quelque chose pour la nature. Je suis devenu ingénieur agronome. Mais c'était il y a 40 ans, l'époque de la modernisation agricole. Et mes idées étaient si différentes que j'ai décidé de devenir paysan. Ma femme a quitté son travail, sa ville, et nous sommes arrivés là, dans cet endroit vierge, comme des pionniers. Nous avons construit notre maison, et nous avons essayé de voir s'il était possible de faire vivre sa famille, tout en étant protecteur de la nature. Je connaissais cet endroit, en montagne, à 700 mètres d'altitude. Un cirque glaciaire qui avait servi pendant des générations à l'estive des jeunes bêtes du village. C'était un terrain communal, coincé juste sous la forêt d'Omanial, il était retourné à la nature. Des arbres, feuillus, sorbiers, alisiers, frênes, érables, quelques chênes, et même des ormes. Et des pains sylvestres magnifiques. Des arbustes aussi, noisetiers, sureaux, ou, obépines, pruneliers, 20 hectares. Je présente mon projet à la mairie, élever des chèvres, faire du fromage, et le vendre moi-même. Des grincheux pensent qu'ils voudraient bien mieux replanter des épicéas, ce serait bien plus profitable pour la commune. Finalement, mon projet est accepté, je suis paysan. Bien sûr, je conserve ces arbres, ils abritent les chèvres s'il fait mauvais ou trop chaud, et sous les arbres, l'herbe est exquise, et pousse même en été. Les sous-bois ne craignent pas les chaleurs de l'été qui feraient tout griller sur ce versant plein sud. Au sommet de cette parcelle, les vents sont si forts que même les arbres poussent difficilement. La pelouse, des pensées sauvages et du fenouil odorant. J'avais 10 chèvres à l'époque, et je ne savais pas encore quel fromage faire. Mon idée de départ, elle était simple, vivre dans cet endroit magnifique avec mes chèvres, ne pas me soucier de la quantité de lait que chaque chèvre pourrait me donner, mais faire de ce lait un fromage exceptionnel, digne de cette flore formidable qui nourrissait mes animaux. J'ai invité le fromager du plus grand restaurant d'Alsace, l'Auberge de Lille, et nous sommes montés ici, nous nous sommes assis dans l'herbe, il a vu mes chèvres croquer des bourgeons de pain. Je lui ai dit, voilà ce que mangent mes chèvres. Je peux vous apporter mes fromages chaque semaine, de quoi avez-vous besoin ? Il fut mon premier client. Il l'est toujours, et m'a ouvert tant de portes. Pour moi, être paysan, ce n'est pas élever des animaux pour qu'ils produisent le plus de lait possible, ou qu'ils soient le plus gros possible, pour ensuite les vendre à bas prix aux industries agroalimentaires. Pour moi, être paysan, c'est partager un endroit formidable avec ces animaux, et ensuite en faire des produits que les gens autour de nous ont envie de manger. Et une fois que ces produits, on les a faits, de les accompagner jusqu'au bout pour les proposer, et pour expliquer comment on les produit, comment on les a faits, d'où ils viennent. C'est ça, acheter local. C'est cet échange direct entre le producteur et le consommateur. Pas seulement l'acte d'achat, mais aussi comprendre notre vie. Si chaque chèvre produit moins de lait que si elle était enfermée et bourrée d'aliments, qu'importe, mon but est d'occuper le plus de surface possible, pour y laisser la nature s'épanouir. J'aurai le nombre de chèvres qu'il faut pour faire vivre ma famille, et les hectares dont elles ont besoin, pour se nourrir, sans compromettre cet équilibre. Cet endroit où les chèvres broutent, nous, paysans, l'appelons une pâture. Les animaux sont sur une prairie, ils broutent et prélèvent une partie des plantes. Mais la nature est complexe. C'est un équilibre entre de nombreuses espèces de plantes qui se concurrencent et s'entraident, et qui ont des prédateurs. Pucerons, chenilles, herbivores, sauvages ou non, chacun participe à cet équilibre. Une pâture peut parfaitement rentrer dans ce processus, si le pâturage est mesuré. Les herbivores prélèvent une partie, ne piétinent pas trop. En broutant, ils prélèvent des plantes, mais laissent des déjections, qui vont nourrir d'innombrables petits animaux, indispensables à la fertilité du sol. Ces petits animaux ingèrent les déjections, mais aussi les herbes sèches, et recyclent l'ensemble avec les tout-petits, les colamboles, les acariens et les bactéries et petits champignons. Pas de déchets dans une prairie vivante. Tout est recyclé et transformé en acides aminés, lipides et sucres. À la fin de l'hiver, nous sortons nos animaux dès que cela est possible, fin avril, début mai. Après cette première pâture, les animaux ne reviennent que deux mois plus tard. Et fin juin, les prés tout autour sont fauchés, et ces parcelles, très fleuries, jouent un rôle très important pour la nourriture des insectes. Ce matin, mon maître m'a dit que 80% des insectes ont disparu en Europe. C'est énorme ! Et ici, les sauterelles, les papillons, les grillons disparaissent aussi, papy ? Oui, Marjane, c'est vrai, mais pas partout. Dans cette prairie, il y a un papillon extraordinaire. On l'appelle l'azurée du serpolet. Et la femelle, elle vient et elle pond un œuf sur une des fleurs. Et après, elle va chercher une autre fourmilière et elle pond un œuf. Et cet œuf, quand il est clos, qu'est-ce qu'il donne ? Une chenille. Une chenille. Et la chenille, elle va manger la fleur du serpolet, mais seulement une fleur. Et quand elle est un petit peu plus grande, elle fait une crotte tout à fait particulière. Une crotte que les fourmis adorent. Et les fourmis, quand elles voient cette chenille, elles prennent la chenille et elles la rentrent dans leur fourmilière bien à l'abri. Et au printemps, qu'est-ce qui sort de la chrysalide ? Un papillon. Un papillon. Et le papillon sort, il se dépêche de sortir de la fourmilière. Et des azurées du serpolet, tu sais combien il y en a dans toute l'Alsace ? Non. On en a compté moins de 20 stations. Une station, c'est un endroit où il y en a. Cet équilibre est extraordinaire et fragile. Chaque espèce de papillon est liée à une plante. Si la plante disparaît, la chenille aussi. Et donc, le papillon. L'œillet des chartreux, par exemple, ne peut être pollinisé que par deux espèces différentes de papillons. Ici, un passage de broyeur pour faire propre. Et plus de fourmilière, plus d'azurée. Si on ne broie pas, si les bêtes ne restent pas trop longtemps, ces parcelles peuvent être des trésors. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois passages par an avec les animaux sur six mois, puisqu'ici, il y a six mois d'hiver. Que mangent les animaux pendant ces six mois ? Des fourrages. Et ces fourrages sont récoltés ici par les paysans. Pour les paysans, il y a donc deux sortes d'espaces. Les pâtures et les prêts de fauches. Pendant des siècles, les paysans ont vécu avec quelques vaches en auto-subsistance. Avec la modernisation, on est passé dans la vallée de 800 familles à 40. Mais si autrefois les foins étaient coupés à la faux, aujourd'hui, c'est au tracteur et des hectares par jour. Qu'est-ce qu'une prairie de fauches ? Pour moi, une prairie, c'est un monde. Un monde incroyable de beauté et de complexité. Une collection. Un cortège de plantes différentes si le sol est sec ou humide, plein sud ou versant nord. Mais ces cortèges ne sont jamais dus au hasard. Les graminées sont les moins exigeantes. Elles poussent, font une tige, peu de feuilles et leurs graines sont portées par le vent. Un animal broute cette tige. Ce sont quatre tiges qui repoussent, de la base. Mais elle est gourmande et elle a besoin des autres pour avoir assez de fertilisants. Les autres, les plantes à fleurs, et notamment les légumineuses. Elles s'associent avec des bactéries cachées dans leurs racines, capturent le gaz carbonique et l'azote de l'air et le transportent vers leurs racines où les bactéries se nourrissent du carbone et libèrent dans le sol l'azote. Les légumineuses ont besoin de s'exposer au soleil pour produire de l'azote. Elles grimpent, se hissent le plus haut possible sur les autres plantes. Ce sont des plantes à fleurs comme beaucoup d'autres présentes dans la prairie. Elles puisent chacune des éléments différents dans le sol et le restituent à leur mort. Toutes ces plantes à fleurs se multiplient grâce à leurs fleurs, fleurs souvent mâles et femelles, mais qui ont besoin de varier leur génétique, donc d'envoyer loin leur pollen pour féconder les fleurs femelles de leur espèce le plus loin possible. Comment ? Par le vent, mais surtout par les insectes qui, attirés par les couleurs, les odeurs, les délices cachées, vont de fleur en fleur. Mais si l'abeille va poser le pollen d'une centaurée des montagnes sur un lierre terrestre, pas trop de chance de marcher. Et donc les fleurs s'ouvrent et distillent leurs appâts les unes après les autres. D'abord les jaunes, puis les rouges, et enfin les bleus. De mai à juillet, la floraison apporte aux insectes la nourriture dont ils ont besoin et ils assurent ainsi la pollinisation. Mais il y a aussi des insectes parasites, il n'y a pas que les pollinisateurs, des pucerons qui piquent et sucent la sève, des chenilles qui rognent, rongent les plantes, mais sans les chenilles. Pas de papillons butineurs. Tout est question d'équilibre et l'équilibre est apporté par la diversité. Chaque plante a ses propres parasites, alors la diversité protège de l'explosion. Et la prairie abrite aussi tout un monde animal, chargé de réguler ses populations d'insectes, grenouilles, orvées et les oiseaux. Mais il y a une chose encore plus forte. Les vers de terre plongent parfois à plus de 4-5 mètres sous la terre pour chercher l'argile des profondeurs et remontent à la surface, ingèrent de la matière organique et rejettent leurs tortillons. Ces tortillons sont l'élément principal de ce que l'on appelle le complexe argilo-humique, base de la fertilité d'un sol. Ce complexe est capable de stocker l'eau, d'abriter les bactéries et les petits organismes qui vont produire les fertilisants et de les restituer aux plantes. Ces prairies ont un symbole, un étendard, un petit oiseau insectivore qui passe l'hiver en Afrique et qui revient début mai en Europe chercher de belles prairies où il pourra trouver le gîte et le couvert, le tarier des prés. Début mai, il va pondre ses oeufs à même le sol au milieu de la prairie. Il va se nourrir ainsi que sa nichée des chenilles, papillons et sauterelles et repartira avec ses jeunes passer l'hiver en Afrique. La pigrièche écorcheur, aussi migratrice, aime les insectes plus gros, les bousillers, les grandes sauterelles et niche dans les buissons épineux. Comment faire pour concilier la sauvegarde de cette merveille et remplir son grenier des fourrages nécessaires pour nourrir ses animaux pendant six mois d'hiver ? La date de fauche est déterminante. Bien sûr, une plante à fleurs fauchée avant que la fleur ne s'ouvre ne pourra produire de graines et vivra 3, 4, 5 ans puis disparaîtra. Et avec la disparition des fleurs vient celle des insectes puis celle des oiseaux. Commencer les foins à la Saint-Jean comme disaient les anciens le 21 juin et les terminer vers le 20 juillet voilà un bon partage des richesses de la nature. Puis, après les foins, la prairie repousse, les insectes adultes ou leurs larves qui s'étaient jetées au sol au passage de la faucheuse terminent leur croissance et fin août, début septembre, nous faisons une deuxième coupe. Les regains, plus riches en feuilles et très appétants, mélangés au foin en hiver. Lorsque les chèvres sont au pâturage, elles mangent des grandes plantes, des ombélifères, même elles ne réchignent pas devant une branche de noisetier au contraire. Et donc, tous ces fourrages qu'on appelle grossiers vont dans la pence et la chèvre est absolument incapable de digérer ça toute seule. Elle le fait grâce à des millions de bactéries lactiques qui sont dans sa pence et qui dégradent tout ça en élément assimilable. Il y a une partie de ces bactéries qu'on retrouve dans le lait avec certains des arômes des plantes qu'elles mangent. Dans ce petit lait, il y a les bactéries lactiques qui sont les nôtres depuis plusieurs années. J'en verse chaque jour un peu dans le lait de la traite du matin et du soir et ce sont elles avec un peu de présure qui font cailler le lait et contribuent au goût de notre fromage. Mais une fauche revient à prendre toute la production végétale de la prairie. Comment va fonctionner le sol ? Les anciens avaient bien remarqué que l'on ne pouvait pas se contenter de prendre et qu'il fallait redonner. Tout l'hiver, les animaux mangent ce foin, laissent des tiges, des refus qui se retrouvent au sol et je rajoute aussi de la paille pour que les animaux soient bien. Tout cela se mélange au sol dans l'étable avec les crottes et les urines. Deux fois par hiver, nous sortons ce fumier qui, brusquement oxygéné et exposé à la pluie, chauffe, fume et démarre le compostage, c'est-à-dire le développement des champignons et des bactéries qui préparent l'explosion de toute la petite faune qui se nourrit de la cellulose. Après quelques mois, il est épandu sur les prés de Fauche en automne ou très tôt au printemps. Et cet épandage nourrit le sol. C'est un ferment qui dynamise toute l'activité vitale indispensable à la fertilité d'un sol. Nous avons pris, nous rendons. il y a 50 ans, on a voulu moderniser l'agriculture. Les petits paysans sont devenus producteurs de lait collectés par l'industrie agroalimentaire. Cette industrie qui mélangeait les laits de chaque ferme a exigé une propreté draconienne dans les étables. On a bétonné les bâtiments et lavé à grand dos les urines et les bouses qui se sont retrouvées être des déchets. Et ces déchets, on les a stockés dans des grandes fosses comme nos fosses sceptiques. Et quand la fosse est pleine, on la vide. Le lisier, c'est donc uniquement des déjections sans matière organique. Ensuite, les techniciens ont expliqué qu'une herbe jeune toute en feuille était bien plus riche qu'une plante montée en tiges et même en graines et que pour produire beaucoup de lait, il fallait de l'herbe jeune et du soja brésilien. Les paysans ont suivi, produit beaucoup et vu le prix de leur lait s'effondrer. Donc moi, je me suis installé en 1987. Avant, j'étais vaché en Meurtre et Moselle. Et quand je me suis installé, je sortais en fin de compte plus ou moins de l'école. C'était les systèmes intensifs, c'était fauches précoces, tout en ensilage, engrais, désherbage. Cette modernisation a détruit combien d'emplois ici dans la vallée ? Et la nature, comment supporte-t-elle cette évolution ? Mal, très mal. Fauché en mai revient en trois ou quatre ans à supprimer les plantes à fleurs qui n'ont pas eu le temps de faire les graines qui assurent leur survie. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Quelle prairie est encore debout ? Où sont les fleurs ? Où sont les papillons qui n'ont plus rien à butiner ? Où sont les oiseaux qui n'ont plus rien à manger ? Et cette disparition visible est-elle le seul danger de cette orientation de l'agriculture ? Outre la fauche précoce, le deuxième facteur principal d'extinction de la vie, c'est le lisier. Il a remplacé ce qui était la règle autrefois ici, le compost. Le lisier, lui, est bourré de nitrate, certes, mais visqueux. Stocké dans d'immenses cuves, il a des micro-organismes à l'intérieur, bien sûr, mais anaérobie, c'est-à-dire qui se développent sans oxygène. Si on l'épand, tous ces micro-organismes meurent, une partie des nitrates va être absorbée par les racines et les feuilles des plantes, mais tout le reste sera lessivé à la première pluie et ira polluer les sources, les rivières. Mais surtout, ce lisier va tuer toute la faune du sol. Si un crapaud en Norvée peut se sortir d'une couche de lisier, les grillons, fourmis, colamboles, champignons, bactéries de la couche superficielle vont être asphyxiés par cette couche visqueuse, acide et anaérobie. Qu'a-t-elle d'intensif cette agriculture ? Il y a beaucoup moins d'agriculteurs qui, pour survivre eux-mêmes, menacent la nature autour d'eux et donc leur outil de travail. La machine tourne à grande vitesse et menace de quitter la route. Pour le moment, les lanceurs d'alerte parlent surtout de la disparition des insectes, de la biodiversité, mais comment se rendre compte que finalement, c'est l'ensemble des sols, même en montagne, qui sont en péril, qui sont en train d'agoniser. Et ces sols, leur vie, c'est tous les petits organismes qui sont à l'intérieur, qui sont des milliers d'espèces qu'on connaît à peine et qui ont chacune de ces espèces une fonction tout à fait importante dans le sol. Cette disparition est fondamentale pour la vie du sol, c'est-à-dire sa capacité à stocker l'eau et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, cette capacité va être vraiment importante, mais aussi cette capacité qu'ils ont gratuitement à recycler tout ce qui est en surface pour en faire des éléments fertilisants pour les plantes. C'est incroyable le fonctionnement de la nature et par ignorance ou parce qu'on nous a mis sur de mauvais rails, on est en train de mettre ça en péril. Cette parcelle, je viens de la récupérer. Je l'ai fauchée le 2 juillet et aujourd'hui, nous sommes le 3 août. C'est incroyable, pratiquement rien à pousser. il a fait chaud, c'est sûr. Et en plus, les sangliers sont arrivés, ces fameux dégâts de sangliers. Quand on voit la terre que les sangliers ont dégagée, c'est incroyable, c'est vraiment du sable, du sable acide, sec. Quelques vers de terre, quelques larves de hinton remontent à la surface pour y trouver un peu d'humidité. et là, les sangliers arrivent, retournent, parfois 10, 20, 100 mètres carrés et c'est un véritable labour. Cette parcelle, par contre, j'y mets du compost depuis des années et c'est incroyable la différence. Il n'y a pas eu plus de pluie, elle est peut-être un petit peu plus haute en altitude, mais la repousse est fournie, c'est le jour et la nuit avec la diversité de plantes, du fenouil sauvage, des renouées bistortes, du plantain. Au bord de chaque parcelle que je fauche, je m'efforce de laisser un petit îlot de nature, c'est-à-dire un petit peu de broussailles, des ronces, des aubes épines, des framboisiers sauvages. C'est là que va nicher la pigrièche écorcheur, la fauvette babillarde. Je suis né au Zambetsch et j'ai toujours passé tout mon temps à la ferme et c'est vrai que quand j'étais gamin et tout, pour moi, c'était une évidence de revenir ici, travailler avec les animaux et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'après, le temps passant, quand on arrive, quand on est au lycée, étudiant et tout, j'avais des hésitations. Donc, j'ai fait un maximum d'études qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres choses et vraiment, ça, je suis très content de l'avoir fait et puis c'est vrai qu'à l'issue de ça, à un moment donné, il fallait quand même bien que je me décide. Alors, j'ai dit à mes parents que je viendrais me tester pendant un an sur la ferme, voir vraiment la réalité du travail au jour le jour, ce que ça allait donner et puis, bon, ma foi, après, c'était parti, ça m'a plu et voilà, et l'aventure continue. Depuis toute petite, je me suis toujours intéressée aux animaux et j'ai toujours voulu être agricultrice, m'installer et reprendre la ferme de mes parents. j'ai fait des études aussi pour avoir un bagage supplémentaire mais je savais que je voudrais revenir à la ferme et travailler sur la ferme. J'ai installé depuis 2010 et puis, c'est moi qui m'occupe des suivis des troupeaux, chèvres, moutons, chevaux. C'est assez fascinant comme dans cette période j'ai pu voir le changement d'attitude des consommateurs qui sont vraiment maintenant cherchent à être beaucoup plus engagés dans leur mode d'achat et par ce biais ils se questionnent énormément qu'est-ce que je dois faire je dois consommer bio je dois consommer local fermier, etc. Et en fait ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse binaire à tout ça ça dépend vraiment des modes de production et tout donc c'est pas simple de leur donner une réponse. Moi je trouve que si on peut quand même répondre acheter bio vous garantit que l'agriculteur n'a pas utilisé de produits chimiques c'est déjà important ici en montagne acheter local vous garantit qu'il y aura beaucoup moins de transport quand on se rend compte aujourd'hui le chemin que fait du lait par exemple le lait est collecté ici dans les fermes il est transporté jusqu'à la coopérative qui est à près de 80 km d'ici et là à la coopérative ce qui doit être mis en berlingot par exemple ou en bouteille est emmené parfois à 200 à 300 km pour être mis en bouteille pasteurisé et ensuite ce lait est expédié vers les centres de gros ou ensuite il est dispatché et il revient vers le supermarché du coin c'est quand même ahurissant donc acheter local ça vous garantit beaucoup moins de camions acheter fermier ça vous garantit d'acheter à une ferme une seule maintenant comment travaille cette ferme et bien il faut vous approcher de la ferme discuter avec le paysan et vous verrez comment travaille cette ferme et vous pourrez peut-être la faire évoluer pas à pas dans la bonne direction pour la collectivité donc l'idéal c'est d'acheter bio local et fermier la zone à hausser est très vaste elle va de toute la Lorraine de l'Alsace une partie du territoire de Belfort donc avec des zones de plaines et de montagnes et le lait est collecté par deux grands groupes donc qui est Sodial et Lactalis et vu la zone et la quantité de lait qu'il y a le prix n'est pas élevé du tout du lait on est autour des 30 centimes 30 centimes du litre de lait pour faire du lait à mince terre alors pour survivre les agriculteurs se sont lancés dans cette fuite en avant on démarre la première coupe en mai avant les fleurs puis en juillet puis fin septembre et les dernières repousses seront broutées par les animaux entre chaque coupe un épandage de lisier et les prairies des surfaces sans vie couvertes de pissenlit rumex et graminé si on produit du lait ici et qu'on le vend à la laiterie on va être payé 30 centimes 40 centimes si on adopte les pratiques bio mais pour produire ce lait il faut des terrains des animaux des grands bâtiments du matériel et beaucoup de travail traire tous les jours matin et soir toute l'année les parcs les récoltes les fourrages sur les pentes et pour tout ça on est payé 30 ou 40 centimes si on fait une fromagerie on arrive à transformer du lait on peut vendre du blanc aux affineurs on arrive à 75 centimes si on vend ce produit ce minster et bien il faut un véhicule frigo et surtout des clients et là on va arriver à 1 euro 50 c'est à dire 4 fois plus que si on vendait son lait à la laiterie donc on se rend compte qu'on peut vivre beaucoup mieux en produisant peut-être moins de lait par vache mais en transformant son produit et en le vendant il y a un potentiel au lieu que ce soit les industriels qui le fassent c'est nous à reprendre cette main au niveau de l'agriculture de transformer nos produits et puis de les vendre en direct c'est il y a 30 ans et les choses avaient déjà bien changé dans la vallée il y avait des différences plus marquées il y avait pas mal de grandes exploitations grandes entre guillemets qui avaient 30 40 vaches et qui vendaient lait à la laiterie et à côté de ça des petites exploitations qui savaient bien qu'elles ne pouvaient pas survivre avec ce schéma là et donc ces petites exploitations avaient déjà à l'époque choisi de transformer et de vendre mais il n'y avait aucune opportunité pour vendre sur place pourtant il y avait beaucoup d'habitants et donc on a décidé de monter collectivement on était 7 à l'époque de monter un point de vente de produits fermiers on nous traitait déjà de fous parce qu'on transformait nos produits et qu'on prétendait les vendre et maintenant on voulait créer nous-mêmes notre propre magasin on a commencé à démonter un vieux hangar qui était à côté de l'ancienne gare et tous les jours il y avait plusieurs tracteurs 5-6 personnes sur les toits etc les gens qui passaient sur la nationale disaient mais qu'est-ce qui se passe c'est une manif d'agriculteur et comme ça le bouche à oreille a fonctionné quand on a ouvert notre magasin le cellier des montagnes ça a tout de suite été un succès les consommateurs ont joué le jeu dès le départ mais bien sûr ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui le groupe d'agriculteurs membres est vraiment très soudé il a quand même une philosophie assez commune avec globalement des petites fermes très axées sur la protection de la nature et du coup c'est vrai qu'on a cette démarche commune et je pense que les consommateurs qui viennent au cellier le ressentent ils posent plein de questions bien entendu ils nous confrontent des fois s'ils ne sont pas d'accord avec certaines façons de faire ou autre et c'est ça qui est vraiment intéressant je dirais que j'encourage tout le monde bien sûr à venir au cellier des montagnes mais d'une manière générale à consommer en direct parce que c'est là qu'on ne peut pas mentir face aux clients ce qui est en train de se passer c'est que pour la majorité des fermes membres c'est le débouché numéro 1 et parfois c'est même le débouché exclusif et du coup c'est d'autant plus intéressant que directement la demande des consommateurs a une une répercussion très importante sur nos façons de produire et sur même des fois ce qu'on va faire tout court quand au cellier les consommateurs ont commencé à demander de la viande on a assez rapidement pensé à la viande de porc parce que nous avions à la fromagerie déjà pas mal de chèvre quand on fait du fromage il y a presque 80% de petit lait et le petit lait devenait un problème pour nous qu'en faire j'avais entendu parler dans les petites fermes en Italie les gens qui faisaient du fromage et qui avaient un ou deux cochons je me suis dit le petit lait ça va être formidable pour les cochons maintenant élever des cochons sur un mètre carré de béton non on a essayé tout de suite de faire des grands parcs à l'extérieur bien sûr de leur aménager un bâtiment dans lequel ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent ils sont sur de l'air paillé et ils ont pratiquement 200 mètres carrés par animal avec des petites mares où ils peuvent aller se rafraîchir il faut les voir sortir quand il y a de la neige c'est assez étonnant de voir le plaisir qu'ils peuvent avoir à courir dans la neige et on n'allait pas se lancer dans la transformation de la viande on avait déjà fort à faire pour diversifier nos produits en fromage nos produits laitiers donc on a fait appel aux gens dont c'était le métier et bien sûr on paye la prestation à ces professionnels et ensuite on récupère l'ensemble de nos porcs transformés que nous vendons au cellier dès qu'on parle d'élevage de porcs beaucoup de gens voient 3000 porcs des grands bâtiments du lisier mais c'est étonnant de voir ici des parcs couverts de sureaux des glantines de châtaigniers avec plein d'oiseaux qui s'en nourrissent et les porcs au-dessous à l'ombre le compost des porcs cédé à prix coûtant à des viticulteurs bio qui remplacent ainsi leurs engrais chimiques azotés on a récupéré des terrains qui étaient trop éloignés pour pouvoir être pâturés par les chèvres et sur lesquels on ne pouvait pas faire les foins parce qu'ils n'étaient pas mécanisables et donc on a petit à petit pris un troupeau de brebis et donc c'est des brebis avec donc composé de races à croissance lente des races assez rares comme les angadines les tonnés-marteaux et donc ça nous permet d'avoir des agneaux toute l'année parce qu'ils ont une croissance lente et des naissances qui sont déssaisonnées c'est-à-dire qu'il y a des naissances un petit peu toute l'année donc ça nous permet de répondre à la clientèle du cilier des montagnes on aime que jusqu'au bout jusqu'à la fin de vie ce soit fait dans de bonnes conditions c'est-à-dire qu'on ne on ne fait jamais appel à des transporteurs pour emmener nos animaux et je les emmène moi-même le lundi matin une fois par semaine on emmène les moutons et les cochons à l'abattoir c'est un petit abattoir local qui se situe à 40 minutes et donc ils sont chargés juste avant de partir ça nous permet d'avoir un petit troupeau de 90 mères et d'avoir un atelier qui soit écohérent pour la ferme pour pouvoir entretenir les terrains éloignés et en même temps rentables ces parcelles sont devenues un véritable refuge pour beaucoup d'espèces grenouilles rousses tritons orchidées et carex tariées des prés pipites et fauvettes qui nichent au sol sans les moutons cette diversité aurait disparu et ces prés seraient devenus soit un simple près de fauche soit de la forêt depuis quelques années on essaye d'organiser à chaque printemps une ferme ouverte et bon c'est quelque chose qu'on fait de manière on va dire assez technique c'est à dire que c'est pas grillat de buvette c'est vraiment des ateliers où on présente chaque aspect de la ferme et où on essaye vraiment de rentrer en détail dans tous les questionnements que les gens qui visitent peuvent avoir et on y passe du temps en fait au final les gens sont surpris d'arriver à 14h et puis de finalement de repartir à 18-19h et d'avoir fait que poser des questions et tout ça donc c'est passionnant c'est vrai que ça fait vraiment partie du plaisir de notre métier que de sentir que les gens sont préoccupés de savoir ce qu'on fait et que nous on peut leur apporter des réponses qui vont dans le bon sens aujourd'hui il faut arriver à prendre tous les échelons du métier en compte et être bon partout donc il faut savoir produire ça c'est certain il faut avoir du lait de qualité il faut savoir transformer c'est pas parce qu'on fait du fromage bio ou fermier qu'on peut vendre n'importe quoi au client donc il faut maîtriser les process de fabrication et tout ça dans les règles d'hygiène les plus strictes et puis après il faut savoir aussi vendre puisque tout ça si on a une cave remplie il faut savoir la vider et donc c'est complexe et à la fois c'est ce qui rend aussi tout cela passionnant c'est à dire que moi personnellement j'adore traire les chèvres mais je détesterais le faire tous les matins tous les soirs toutes les journées de l'année donc c'est cet ensemble qui fait que vraiment au jour le jour on est content de se lever et d'aller travailler alors aujourd'hui en fait la chèvrerie des ambèches on est à 10 emplois alors on a presque une centaine d'hectares et 10 emplois ça veut dire un emploi par 10 hectares c'est assez fascinant parce que finalement si on compare aujourd'hui à un céréalier en plaine souvent avec 100 hectares et bien ils ont du mal à vivre en étant un couple donc je veux dire c'est des ratios qu'il faut essayer de mesurer et puis comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est une agriculture qui crée de l'emploi qui respecte la nature tout ça on est capable de le faire et donc il faut arriver un petit peu à bousculer les codes et c'est vrai que l'agriculture a aussi à se remettre en question et savoir travailler à plusieurs ça demande aussi des compétences et je pense que tout ça c'est l'avenir alors aujourd'hui moi j'ai deux filles Salomé a aussi un petit garçon elle est en attente d'un autre bébé quand on travaille sur la ferme avec les enfants je veux dire c'est tellement de réjouissance c'est vrai que nous on a passé notre enfance à être là à jouer avec les chèvres à leur donner des noms et tout ça et maintenant de voir qu'il y a la suite qui arrive ou en tout cas qui prend plaisir à partager ces moments avec nous c'est beaucoup de réjouissance bien entendu il faut produire mais on n'a pas cette obsession de la productivité que peut avoir la personne qui va vendre juste son lait à la laiterie et qui lui son seul objectif c'est d'arriver à produire un maximum de lait donc en ça je ne les condamne pas c'est juste que c'est le système dans lequel ils ont été poussés les faits se focaliser sur cet aspect de productivité je me souviens qu'à un moment donné il y avait vraiment de vivre critique du monde agricole sur le fait on n'est pas des jardiniers du paysage alors moi ça m'inspire autre chose moi je pense que oui au niveau du paysage on a une grande responsabilité c'est à dire que c'est sûr qu'on entretient des espaces très vastes et donc du coup c'est à nous de faire en sorte qu'on garde des montagnes avec des paysages ouverts avec des beaux chemins qui bordent les prés etc ça c'est un aspect des choses et puis après si on creuse encore un peu plus loin qu'on met sa loupe et bien on va regarder tout l'aspect de biodiversité qui est fondamental on en parle mais alors peut-être qu'on pense souvent aux ours blancs et puis aux dauphins qui disparaissent mais en fait le monde aujourd'hui des insectes et toute la microfaune est absolument fondamentale quoi et du coup là le monde agricole a une responsabilité qui est énorme on doit pouvoir se préoccuper de ces aspects-là et je pense qu'on n'a pas le droit de s'en affranchir on a trop de responsabilités sur ce que devient la biodiversité aujourd'hui en France et partout ailleurs dans le monde les agriculteurs sont aux premières loges mais ce sont les impératifs économiques immédiats qui les ont conduits dans cette voie avant de faire bouger l'agriculture il y a un autre aspect de la gestion des espaces qu'il est possible de changer les bords de chemin ici l'habitat est dispersé ça veut dire qu'il y a des kilomètres de chemin des chemins communaux avec bien sûr des talus et ces talus pourraient être un véritable refuge pour la biodiversité et pourtant quand la plupart des paysans commencent à faucher fin mai tout de suite dans les premiers jours de juin dès qu'on peut et bien la commune laisse les débroussailleuses sortir et c'est à la fois le bal des fauches des débroussailleuses tout est broyé sur les bords de chemin parfois sur 2, 4, 6 mètres de large il ne reste plus rien les chrysalides les orvets les hérissons qui pouvaient s'être réfugiés là même des nids d'oiseaux des nids de bruyants jaunes qui se sont établis sur les talus tout est broyé détruit pourquoi ? pour faire propre il n'y a aucune nécessité économique à faire ça c'est simplement pour nettoyer ce combat contre la nature c'est quelque chose qui est difficile à faire évoluer il faut comprendre que finalement de laisser des fleurs de laisser la nature s'exprimer sur les talus c'est vraiment une nécessité on pourrait parfaitement broyer pourquoi pas sur 50 cm de large de chaque côté du chemin et laisser le reste pendant toute la belle saison pourquoi pas le faucher mais à l'automne quand la plupart de la vie c'est réfugié sous la terre le problème principal c'est que ces familles qui survivent ici en sont réduites à mettre en péril le milieu naturel et donc leur outil de travail mais pas que leur outil de travail il y a beaucoup d'habitants dans la vallée et donc c'est le cadre de vie de tous ces habitants cette mission d'intérêt collectif relève un petit peu de l'état de l'Europe et effectivement la PAC a des des lignes tout à fait particulières qu'on appelle les mesures agri-environnementales et qui sont là pour rétribuer cette mission d'intérêt collectif et cette mission là c'est un cahier des charges qui demande aux agriculteurs de ne pas faucher avant le 1er juillet de ne pas mettre de lisier donc tout le cadre est en place le problème c'est que cette mission importante est très faiblement rétribuée de l'ordre de 250 euros par hectare et par an alors que les systèmes du premier pilier de la PAC qui compensent les exportations de céréales conduisent à donner près de 500 euros par hectare pour faire du maïs en pleine donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu déséquilibré et on peut espérer que cette nouvelle PAC se verdisse et que les activités agricoles qui sauvegardent la nature soient mieux rétribuées aujourd'hui le pari est de changer complètement cet état de choses et il est tout à fait possible par une alliance entre les paysans et les consommateurs de faire vraiment bouger ce territoire de le faire bouger comment si les habitants retrouvent un lien entre les gens qui produisent leur nourriture et achètent cette nourriture ici localement les paysans vont trouver une rentabilité économique mais ce qui est indispensable c'est que ces paysans prennent conscience qu'ils doivent travailler avec la nature et sauvegarder ce milieu ce cadre de vie qui est indispensable pour tous les habitants de la vallée on avait une image l'image du consommateur de ce que le consommateur il veut au niveau de l'exploitation donc c'était d'être en bio et de respecter les animaux et puis tout ça donc c'était de valoriser le lait jusqu'au bout c'était de vendre un peu cette image au lieu que ce soit les affineurs qui vendent l'image d'ici mais ce n'est pas du lait qui vient d'ici donc moi on a le lait d'ici c'était de le transformer donc je cherchais toujours un associé et j'en ai trouvé un qui transforme le fromage et puis du coup j'avais mon neveu qui était salarié à mi-temps qui s'est aussi associé donc maintenant on a trois surexploitations et donc on transforme et on fait tout en vente direct on n'a pas de grossiste donc on a 60 hectares moi ce qu'il me faut c'est une autonomie fourragère pratiquement à 100% et produire donc quand même pas mal de lait mais sans achat extérieur donc mon système il est basé sur de fauches précoces avec un séchage engrange et puis j'ai un récupérateur solaire de chaleur moi je ne fais pas d'achat très peu on achète 12 tonnes de céréales par an pour 20 vaches laitières et la suite et puis là quelques ports donc moi je ne suis pas du tout pour aller sur la route et puis faire des transports et avoir je n'ai pas fait le bilan carbone de mon exploitation mais je pense qu'il doit être bon le débat existe être autonome c'est à dire faucher très tôt 4 fois par an les mêmes parcelles acheter très peu à l'extérieur ou comme nous faucher tard privilégier la biodiversité dans les prairies et acheter de la luzerne qui ne pousse qu'en pleine il n'y a pas qu'une seule vérité mais une réflexion qui doit animer sans cesse le paysan aujourd'hui confronté à une pression publique de plus en plus forte motivée souvent par les abus de l'agriculture intensive je suis arrivé au sur sonore il y a dix ans pour reprendre cette ferme qui a la particularité d'être très attentive on va dire qui a toujours été attentive à son environnement c'est une ferme aussi qui a la particularité d'accueillir du public en situation de handicap à l'année ici au sur sonore on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude sur des prairies qui sont totalement naturelles on a fait le choix aujourd'hui de gérer quasiment toutes nos parcelles avec du compost principalement les cultures de près de fauche donc les cultures qui vont permettre d'avoir du foin l'hiver après dans les parcs on va dire que nos seuls apports c'est l'apport des animaux eux-mêmes c'est ce qu'ils vont manger et ce qu'il va y avoir comme bouse derrière eux on a fait le choix d'élever des Vosgiennes parce que c'était la race déjà du coin typique pour nous c'était la vache qui était la plus adaptée et il nous fallait un animal qui puisse valoriser tout ce qui était fourrage grossier elle s'est satisfait de peu c'est la vache de montagne le pied sûr un vélage facile une bête ce qui va pouvoir produire avec pas grand chose j'entends beaucoup de gens qui parlent de la production de viande de la pollution que ça génère des litres d'eau que ça consomme de la souffrance que ça apporte aux animaux nous on prend un peu le contre-pied c'est qu'ils ont raison sur certains arguments la production de viande ça peut être honteux à faire et moi j'ai aucune honte à faire ce que je fais c'est-à-dire produire en respectant l'environnement en respectant mes animaux en respectant le travail que chacun peut y apporter dans cette production aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs font de la vente directe mais bien peu ont changé leur pratique pendant si longtemps les bons agriculteurs étaient ceux qui avaient le rendement maximum l'agriculture bio n'a pas intégré la biodiversité dans son cahier des charges on peut faire 4 coupes de foin par an et épandre du lisier partout et n'importe quand en étant bio Et si nous imaginions un nouveau monde un monde où les paysans ne s'acharnent pas à produire plus de lait pour l'actalis une vallée entière fauchée fin juin début juillet comme avant beaucoup moins de vaches mais plus de revenus grâce à la transformation et la vente locale du lait des fromages des oeufs des volailles de la viande des légumes tout cela produit avec la nature pour les habitants de ce territoire comment douter que tous ces aliments auront d'autres vertus pour les consommateurs que les produits issus d'un élevage industriel situé à des kilomètres de là la nature et ses beautés ont un impact fort sur la santé de corps et d'esprit des hommes et elle pourrait attirer de nombreux citadins dans les gîtes de la vallée osons l'agroécologie qui place l'homme dans la nature d'un élevage industriel d'un élevage industriel Sous-titrage ST' 501